Bien, avant que la vidéo ne commence, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à lâcher un like. N'hésitez surtout pas aussi à m'envoyer sur Instagram des vidéos sur la société ou la discipline. Bien, on est parti. L'opposité, elle, Ryan. C'est une mannequin body positive. D'accord. Est-ce que tu la trouves ? Ok, alors attends. C'est une mannequin body positive. D'accord. Ok, donc le body positive, pour ceux qui ne le savent pas. Le body positive, c'est simplement une communauté, bon, moi j'irais même plus, un peu plus loin, je dirais que c'est un mouvement, qui dit qu'il faut s'accepter tel qu'on est et qu'il faut en fait se privilégier tel qu'on est. Sauf que ça, c'était à la base, c'était comme le féminisme à la base qui disait qu'il se battait contre le sexisme et contre le sexisme et les violences. Mais avec le temps, ça s'est totalement dégradé. Maintenant, le body positive, c'est accepter comme on est, mais surtout pour les gros. D'accord ? Et d'ailleurs, je pense même que, alors, j'avais lu ça quelque part, mais on ne peut pas se prétendre être dans le body positive si on ne fait pas un certain kilo. Et je crois que le kilo, c'était une IMC bien dépassée, quoi. Du coup, c'était quoi la question ? C'est une mannequin body positive. D'accord. Est-ce que tu la trouves jolie ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, j'ai absolument rien contre les gros. Si ce n'est le fait qu'il va falloir commencer à faire du sport. C'est tout. Mais, je dis simplement que, d'une façon générale, c'est... Déjà, qu'elle soit mannequin, ça me... Ah oui, effectivement, il y a quelqu'un qui gêne. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'il repassera vers la droite. Qu'elle soit mannequin, c'est limite. Alors, connaissant l'hypocrisie féminine, j'ai pas vu la vidéo. Connaissant l'hypocrisie féminine, elles vont toutes dire qu'elle est belle. D'accord ? Maintenant, j'espère et j'attends qu'il, en fait, repose la question. Est-ce que vous voulez son corps ? Et on va voir, à partir de maintenant, les vrais visages tombés. D'accord ? Parce que c'est tout le temps la même histoire. Oui, t'es super. Allez, go power. T'es la meilleure. Tu vas y arriver. T'es la plus belle et tout. Ok, est-ce que tu veux son corps ? Est-ce que tu veux le même corps qu'elle ? Euh, non. C'est parce que je me sens bien dans mon corps. Vous allez voir, c'est... Enfin, je ne sais pas s'il va poser la question. Mais vous allez voir, s'il pose la question, c'est sûr que ça va tomber. La même réponse. Donc, on va voir si c'est ça ou pas. Bien, on est parti. Bah oui, elle est très belle. Moi, je suis pour que les femmes s'expriment comme elles le souhaitent, dans n'importe quel corps. Je pense qu'en tant que femme, on a tous des complexes physiques, qu'on soit taille 34 ou taille 42, ou même plus. Donc, enfin, il n'y a vraiment pas de sujet. Et je trouve ça super. Je vous rassure, mesdames, vous n'êtes pas les seuls. Nous aussi, les hommes, on a des complexes physiques, comme tout le monde. Tout le monde a des complexes. J'espère que les marques commencent de plus en plus à, justement, exposer toutes les morphologies, parce que ce n'était pas assez représenté avant. Si tu avais la possibilité d'échanger ton... Yes, il pose la question. Ton physique avec le sien, tu dirais oui ou pas ? Ah, et voilà. Ah, c'est... J'étais sûr qu'il a posé cette question. C'est étonnant de voir, en fait, l'hypocrisie. En fait, c'est... Et c'est pareil pour tout, hein. C'est exactement pareil pour... Alors, je dis l'hypocrisie finie parce qu'en fait, les femmes n'arrivent pas, d'une façon générale, à dire la vérité. Et c'est ce qui est réellement dommage. Nous, en tant qu'hommes, on arrive, en fait, à être extrêmement francs sur le sujet. Excuse-moi, mais elle n'est absolument pas attirante. Je pense que la majorité des hommes seront d'accord avec moi. Alors, de nos jours, les standards, c'était des femmes avec des formes. D'accord ? Mais des femmes rondent comme ça... Enfin, de nos jours. Maintenant, les standards reviennent, en fait, à des femmes beaucoup plus minces. Mais à l'époque, c'était surtout sur ça. D'accord ? Mais maintenant, les femmes rondent comme ça. Je peux vous assurer que... Il n'y a plus, en fait... C'est plus ce standard de 1. Et de 2, personne ne voudra assumer de sortir avec une grosse. Parce que ça... Pourquoi est-ce que j'ai des ballons ? Je ne sais pas si vous les avez vus. J'ai des ballons qui sont venus, je ne sais pas. Je regarde la rediff. Ah ouais, j'ai eu des ballons. Mais, enfin, bref. Tout ça pour vous dire principalement que... Aucun homme ne pourra assumer, principalement, de pouvoir sortir avec une grosse. Et je ne suis pas de grossophobe. Je dis simplement qu'il va falloir commencer à maigrir. Parce qu'on vit dans une société où on est jugé constamment. On est jugé constamment. Donc, le fait que vous soyez gros, ça en dit beaucoup sur vous. Et surtout, ça en dit lent sur vous. Ça veut dire que vous ne prenez pas soin de votre physique. Ça veut dire forcément que vous n'êtes pas discipliné. Ça veut dire que vous mangez beaucoup, peut-être, ou même trop. Ça veut dire aussi que vous ne faites pas de sport. Enfin, il y a beaucoup de choses qui disent que pourquoi vous êtes gros. Alors, attention. Il y a une minorité des personnes qui sont obèses qui sont dues à des maladies génétiques. Une minorité. Ça ne représente vraiment même pas les 10% des personnes obèses. C'est une minorité. Mais la grande majorité, je peux vous assurer que cette grande majorité, c'est surtout par choix, on va dire. Et par conséquence de la vie qu'ils ont eue. D'accord ? Bien. Comme question, physique, morphologie ou vraiment je deviens cette personne ? Tu deviens cette personne, tu claques des doigts et tu as le même physique. Si tu veux garder ton visage, tu peux. Alors, personnellement, moi, je garderais le mien parce que j'ai déjà un peu de mal à m'accepter moi-même telle que je suis. Mais si je pouvais prendre quelque chose d'elle, ce serait son amour propre. Ah, j'allais dire son sourire, mais bon. Et sa confiance et le fait qu'elle s'accepte comme elle est parce qu'elle est magnifique et c'est... C'est fou, c'est vraiment, c'est fou. On est à une question de est-ce que tu pourrais échanger avec elle, son corps ? Mais elle est magnifique, elle est ravissante. Est-ce que tu dois échanger avec le même corps ? Non, désolé, hypocrisie féminine. Mais par contre, si je devais prendre quelque chose, c'est le fait qu'elle est magnifique, qu'elle s'accepte, qu'elle vit dans la confiance. Non, mais excuse-moi, il faut être réaliste à un moment donné, ce genre de femme vit tout simplement dans le déni. D'accord ? Et je ne parle pas de la femme qui est ici, je parle de la personne qui est un peu plus ronde. D'accord ? Et je dis grosse, mais pour les gens qui vont m'attaquer parce que je sens que je vais avoir des critiques par rapport à ça, il y a gros, il y a grosse, il y a petit, il y a grand, il y a mince, excusez-moi, mais ce sont simplement des critères. Quand on dit qu'une personne est grande, personne n'attaque. Quand on dit qu'une personne est petite, personne n'attaque. Quand on dit qu'une personne est mince, personne n'attaque. Mais dès qu'on dit que quelqu'un est gros ou grosse, oh, c'est... 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 il insulte, il est grossophobe. Non, excusez-moi, c'est complètement faux. C'est complètement faux. D'accord ? Donc, juste pour revenir à ce qu'elle disait, l'hypocrisie féminine, d'accord ? Moi, je vois quelqu'un comme ça et qu'on m'interview dessus, je le dis très clairement, je pense qu'elle ne trouvera personne, elle n'est pas attirante, il va falloir commencer à falloir faire du sport et à savoir ce qu'on mange, concrètement. Quelque chose que moi, personnellement, j'ai du mal encore à faire aujourd'hui avec mon corps. Donc, voilà. Si vous aviez la possibilité d'échanger votre corps avec le sien, est-ce que vous accepteriez ? Si vous vous appuyez sur un bouton, là, et hop, vous changez de corps. Bah, si ça peut aider le monde, oui. Ça aiderait le monde, quoi. Ouais, bah, surtout, ça aiderait le monde comment, et... En quoi ça aiderait le monde, en fait ? Comment, selon toi ? Bah, parce que ça pourrait redonner confiance aux personnes, justement, qui sont dans des cas comme ça. Donc, tu serais prêt à changer de corps pour... Alors, faut être honnête. Demain, tu changes ton corps, effectivement, tu deviens bien plus obèse. Ça n'aidera pas, en fait, les personnes obèses à reprendre confiance en eux. Excuse-moi, c'est... Là aussi, c'est une réflexion complètement absurde, on va dire. Demain, tu deviens gros pour redonner confiance aux personnes qui deviennent gros. Non. Tu te ridiculises. Tu vas devenir beaucoup moins attirante. Il y aura personne qui te regardera. Tu vas perdre confiance en toi. Et ça va être beaucoup plus difficile pour devenir bien mince. Je ne comprends pas la logique de cette réflexion. Enfin, bref. Pour le monde, pour montrer l'exemple. Ouais. Donc, prendre plusieurs dizaines de kilos. Ouais. Ok. Courageuse. Et toi ? Je ne sais pas si j'aurais le même courage, mais... Je ne sais pas si c'est courageux pour ça. Mais, bah, moi, je sais que je l'aiderais psychologiquement, peut-être, mais prendre son corps, je ne pense pas que j'aurais le courage de faire ça. Au cas où il y a... Merci. Enfin, quelqu'un qui dit quelque chose de sensé. Honnêtement. Effectivement, les personnes comme ça, ce sont des personnes qui ont été bourrées le crâne par le body positif, qui leur dit principalement que être gros, être gros, c'est quelque chose de bien. Excusez-moi, c'est de la merde. C'est de la merde qu'on vous met dans le cerveau. D'accord ? On vit dans une société, encore une fois, où on vous juge constamment, et ça ne va pas vous aider, en fait, de tout simplement vous dire qu'il faut rester gros. Nanani, nanana. Déjà, c'est mauvais pour votre corps, parce que rester... Je vous rappelle qu'on n'a qu'une seule vie. Et rester gros, forcément, vous allez avoir plus de... C'est quoi toutes ces bulles qui apparaissent, là ? C'est forcément... Et rester gros, ça va forcément avoir des répercussions sur votre santé. Ça va avoir des répercussions sur votre santé. D'accord ? Et je pense que c'est une mauvaise chose d'encourager ceux-là. Krispy Kreme, juste là-bas, si tu veux déjà entamer ta transformation... Ah bah t'as... Si t'avais la possibilité d'échanger ton physique avec le sien, tu... Ce que t'en penses ? Alors déjà, je me bat... Je me bat très... Déjà, je me bat très dur pour avoir un meilleur corps, quoi. Je vais pas quand même... Tu vas à la salle et tout ? Exactement. Donc j'irais pas partir vers cette optique-là. Après, si ça lui plaît, ça lui plaît, mais... Ah, enfin, merci. Maintenant, il faut apprendre à dire un peu plus les termes en disant tout simplement que personne ne voudrait avoir ce genre de corps et on pourra avancer. C'est pas forcément mon optique. Mais toi, t'aimerais pas avoir le même physique, quoi ? Non. Ah, merci. Enfin, quelqu'un de sensé. J'étais un sportif. J'ai tout plaqué. J'ai repris les études, le taf, la vie. Pourquoi vous passez ? Parce que j'ai plus le temps. J'avais pris un abonnement il y a pas longtemps. Je suis allé trois fois et j'ai eu la flemme. Est-ce que même dans les périodes où tu fais moins de sport, est-ce que t'as tendance à plus prendre de poids ou pas du tout ? En vrai, c'est parce que je prends pas de poids et que je me bouge pas plus que ça, mais... En vrai, ce qui va me motiver, c'est quand je saurais où je partirais cet été. Je crois que c'est ça la vraie motivation, tu vois. Le six-pack à la plage et tout. C'est capté, mais sinon... Ouais, non, je m'en fous le reste de l'année. Et les Français, en général, tu les trouves sportifs ou pas du tout ? Non, pas de ouf. Ils nous ont un peu biaisés pendant le Covid. Tu sais, tout le monde allait courir et tout. Maintenant, c'est fini. Tout le monde marche et tout. C'était une douille ? Ouais, douille. Histoire de se balader un peu. Mais je sais pas, je pense que... On n'est pas un pays où il fait tout le temps soleil et tout. Du coup, tu sais, on est toujours sous manteau, pull. Donc, il y a plus moyen de se cacher, genre. Par rapport à la relation avec les Etats-Unis, aussi, qu'on prend beaucoup d'exemples. Parce que les mecs sont beaucoup sportifs et tout. Du coup, les réseaux sociaux, ça parle direct. Les mecs essayent de se représenter aux stars, quoi. Chacun a une idole particulière. Toi, t'as une idole. Moi, j'ai une idole. Enfin, voilà. Qui est ton idole sportif ? Là, à l'heure actuelle. Là, c'est toi. Bien, bonne répartie. Quel plaisir incroyable. En vrai, non. Je sais pas si tu connais, c'est Christian Swartz. Le mec de Thor. Des mecs comme ça, en vrai, ils ont la mentale, ils ont le focus. Et du coup, c'est ça qui est bien, quoi. Il faut aussi prendre en compte que la bonne bouffe, parfois, ça coûte cher. Surtout dans ce temps d'inf... Oula, j'espère que j'ai pas entendu ce que j'ai entendu, putain. La bonne bouffe, ça coûte cher. Honnêtement. La bonne bouffe, ça coûte bien moins cher. Ça coûte bien, beaucoup moins cher que toute votre malbouffe que vous bouffez. Je sais pas, en tout cas, en France, je sais pas si ça coûte combien un McDonald's. Mais ici, en Roumanie, ça coûte pas cher. Ça coûte... Alors, un McDonald's, ça coûte 30 cilets. Avec 30 cilets, donc 30 cilets, pour vous faire le topo, ça fait 7,20 euros. Ça fait 7,20 euros. Avec 7,20 euros en Roumanie, avec 30 cilets, je peux m'acheter, on va dire, 5 types de fruits, au moins. Alors, je vais pas dire 1,6, même 1 kilo. 1 kilo de 5 types de fruits. Et je peux m'acheter du yaourt. Un yaourt grec. Rien qu'avec ça, je me fais une salade de fruits. Pour, simplement, un repas. Alors que moi, avec 1 kilo de fruits, avec 1 kilo de chaque type de fruits, j'en ai pour la seconde. Donc, à un moment donné, il va falloir arrêter de trouver des excuses. Il va falloir commencer à agir. Parce que c'est bien beau, on vit tout simplement dans une société où on se victimise constamment. Oui, mais ça coûte trop cher. Oui, mais aller à la salle de sport, ça prend trop de temps. Alors, t'as du temps pour aller dormir, mais t'as pas le temps pour aller faire du sport. T'as du temps pour tout simplement te poser, regarder Netflix, regarder TikTok, passer des heures et des heures. Mais t'as pas le temps pour aller marcher quelques minutes. Moi, juste avant ce live, j'ai fait 6 kilomètres et je l'ai même montré au début de live. J'ai fait 6 kilomètres en 2 heures. Rien qu'en marchant, parce que j'avais besoin de nouvelles idées. C'est vrai que pendant ces 2 heures, j'aurais pu passer du temps sur des TikTok ou je sais quoi d'autre. Mais j'avais besoin des idées. Et donc, je suis allé partir courir. Il faut arrêter de vous trouver des excuses. Arrêtez de vous trouver des putains d'excuses. Et avancez, tout simplement. Non, c'est pas possible. Il y a aussi quand même la génétique derrière. Moi, je l'ai vu du côté de ma famille. Il y a aussi tout ce qui peut toucher à la dépression ou autre. Alors, la génétique, oui, peut-être que tu as une génétique, mais ta génétique ne va pas te pousser à être gros. Tu vas avoir différents types de corps. Ectomorphe, mesomorphe et j'ai oublié le troisième. Forcément, peut-être que tu vas avoir du mal à perdre du poids, mais ce n'est pas impossible. Peut-être que tu vas avoir du mal à prendre du poids, mais ce n'est pas impossible aussi. Donc là, je parle pour les gens qui sont à la salle. Ectomorphe, mesomorphe et je sais quoi le dernier. J'ai oublié, c'est un truc que j'ai étudié en plus. Enfin, bref, tout ça pour dire que non, la génétique ne rentre pas en compte. Oui, effectivement, peut-être que tu vas avoir une génétique qui va te favoriser à la musculation et peut-être à prendre de la graisse. Enfin, le type de métabolisme que tu vas avoir qui sera long ou rapide. D'accord ? La dépression, c'est surtout lié à ton taux de dopamine. Ton taux de dopamine, c'est tout simplement dû au fait que tu consommes constamment de la dopamine. Et forcément que ça va être compliqué pour toi à l'avenir d'avoir un taux de dopamine qui sera constant et qui sera bon. Forcément, si je reste deux heures sur TikTok à scroller, je vais avoir un taux de dopamine qui sera élevé. Et forcément, lorsque je vais commencer à faire des tâches qui seront normales ou je vais avoir des taux de dopamine qui vont venir à la normale, je serai totalement dégoûté parce que je n'aurai pas de dopamine. Pareil, si je veux faire une bonne séance de sport, si je veux aller courir, ça sera trop dur. Et au final, le même taux de dopamine que je vais avoir pour cette séance de sport, et même voire plus, je peux l'avoir sur TikTok. Donc encore une fois, ce ne sont rien d'autre que des excuses, tout ça. Il y a tellement de multifacteurs l'obésité que pour moi, on ne peut pas appeler ça juste parce que tu es flémard ou parce que tu manges mal. Encore une fois, c'est ce que je disais au début, c'est qu'il y a le premier facteur qui vient... Alors, 10% des obèses sont dues à la génétique. Le reste, ce sont simplement des flémards qui ont peut-être été éduqués dans ça, ou qui se sont peut-être laissés aller, qui ont arrêté le sport et qui se sont retrouvés dans un cercle vicieux. Et oui, peut-être que si vous êtes déprimé, vous allez chercher votre dopamine principalement dans la bouffe, ce qui fait que vous n'allez pas vous arrêter de manger. Enfin, tout ça, ça amène à l'obésité. Moi, je me suis remis en question par rapport à ça parce que moi, je suis un ancien obèses. J'ai quand même des phases où je reprends du poids et je me dis que c'est vrai que tout est fait quand même dans notre quotidien pour nous faire prendre du poids. Et on ne se rend vraiment pas compte, que ce soit la sédentarité, les perturbateurs endocriniens, provoquent des dérèglements hormonaux multiples, comme tu disais, la nourriture qui est bonne au goût, mais qui ne coûte pas cher et qui derrière ne provoque pas forcément grand-chose pour ton corps. C'est vrai que derrière, tu te dis que tout est fait quand même pour que tu deviennes... Que tu deviennes obèses, c'est extrêmement vrai. C'est ce que je disais, c'est que cette société ne nous aide absolument pas à aller de l'avant. Cette société ne nous aide absolument pas à tout simplement grandir, à faire les choses. Cette société est là tout simplement pour nous rabaisser et faire en sorte qu'on devienne médiocre. Sur quoi au moins que tu prennes quand même de la masse grasse ? Rien que d'autres que globaux. Au lieu de tout simplement... Alors avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on cultivait la nourriture. Avant, on avait notre propre petit jardin. On la cultivait, cette nourriture. On la cultivait, on la cultivait, on la cultivait. Et on tuait un animal. On remerciait en fait les dieux pour cet animal. Ou le dieu, enfin ça dépend des époques. Et tout simplement, on préparait les animaux avec les légumes, avec les fruits. Et on se faisait un bon repas. Et en fait, on recevait même un taux de dopamine pour manger parce qu'on avait fait toutes ces étapes. Maintenant, vous avez Glovo. Glovo, vous commandez, hop, vous attendez, votre livreur arrive. Il sonne à la porte, vous prenez votre commande, vous bouffez comme un gros porc. Et encore, les aliments que vous allez manger, ce sont peut-être des aliments qui seront transformés, qui auront des conservateurs, qui ne seront peut-être pas bien entretenus. Enfin, vous ne savez même pas comment aller préparer vos aliments. Et après, vous venez vous plaindre parce que vous êtes gros, parce que vous avez pris quelques masses graisseuses, ou peut-être parce que plus tard, vous allez développer un type de cancer. Pas facile quand même de maintenir une bonne santé quand même sur le long terme. Petite pause les amis, sachez que ce lundi, 11 mars, toutes mes astuces pour l'axium. Ton avis sur les JO, prise de poids, c'est gratuit, c'est en barre de description. Maintenant, on peut reprendre la vidéo. J'aimerais avoir ton avis sur les JO à l'heure actuelle. Est-ce que tu penses qu'on est prêt pour accueillir du monde en France ? Je pense qu'en France, on n'est pas prêt pour grand-chose. Franchement, je trouve qu'on manque pas mal d'infrastructures. C'est pris peut-être trop tard, j'en sais rien, franchement. On n'a pas payé assez d'impôts ? On en paye trop, c'est ça le problème. On en paye et l'argent, on ne sait pas où il va. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Vous payez énormément d'impôts, mais où va l'argent ? Ah si, il va dans les poches des policiers, mais ça c'est autre chose. Oh non. Est-ce qu'ils en font ? Je ne sais pas. Au moins, ils ont des belles maisons, c'est bien une chose. Mais ça ne sert pas à grand-chose pour les JO. Ça manque un peu. Moi, je crois en athlète français. Je connais une athlète en water polo, par exemple. Je sais qu'il y a du haut niveau en France, ça c'est indéniable. Après, c'est malheureux quand même qu'on ne puisse pas mettre en avant nos performances françaises. Et aussi notre pays, notre capitale, qui est quand même une des capitales les plus romantisées. Donc c'est vraiment dommage qu'ils arrivent et qu'ils voient que c'est juste le bordel ici, sans vouloir parler mal. C'est réel, tout le monde le ressent d'une manière ou d'une autre. Non, je pense que le métro va être bondé et que déjà le prix du ticket de métro va exploser. Déjà, ce n'est pas cool ça, mais bon. C'est un moyen de racketter les touristes ? Grave, c'est de 2 euros à 4 euros, c'est un gros moyen de racketter. Bien sûr, parce que le mot d'ordre pour les locaux, c'est de frauder le train. Non, 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 parce que la mode, elle est chère quand même. Donc non, il ne faut pas frauder, il faut payer, mais déplacez-vous en vélo, c'est cool le vélo à pied. Ça, c'est pareil, ça c'est les écolos à mon avis. Elle a un beau sourire. Et pas plus, du moment qu'elle est heureuse, qu'elle se sent bien, qu'elle est en bonne santé, tout se passe bien. Moi, c'est mon... Qu'elle soit en bonne santé, vraiment, c'est... Elle vient de dire ça, qu'elle soit en bonne santé. Vous pensez réellement qu'une personne obèse sera en bonne santé, d'une façon générale ? Je ne pense pas. Oui, peut-être que mes propos sont un peu dures, peut-être que mes propos sont un peu coccy. Si ça ne vous plaît pas, allez voir ailleurs, tout simplement. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'une personne obèse ne sera certainement pas en bonne santé. Elle aura bien plus de risque de développer des maladies, elle aura bien plus de risque de mourir plus tôt, tout simplement. Et je vous rappelle encore une fois, on n'a qu'une seule vie, et cette vie, elle est magnifique. Et je pense qu'on devrait profiter de chaque instant de cette vie, tout simplement. C'est fou de vivre à déni comme ça. Enfin, à quel moment on dit qu'une personne obèse est en bonne santé ? C'est complètement contre un truc... J'en perds mon vocabulaire tellement ça me... C'est fou. C'est complètement fou. Une personne obèse en dit quelle est ton bonne santé, honnêtement. Enfin bref. C'est mon point que j'ai sur ça. Si t'avais la possibilité d'échanger ton corps avec le sien, est-ce que tu acterais et tu dirais oui ? Tu prendrais cette décision ? Moi, je m'aime comme ça. Donc je me sens très bien, comme ça. Je suis très heureuse là où je suis. Non. Je pense que... Hypocrise et féminine, encore une fois. Je prendrais bien son visage quand même. Parce que j'aime bien comment elle sourit et tout, ça donne du peps. Bon, je m'aime aussi comme ça. Mais j'aime bien aussi. Mais je garde tout sur moi. Tu penses quoi du mouvement body positive de manière générale ? Si elles sont en bonne santé, c'est bon. Alors, elle nous a dit juste avant que le fait que ce sont des obèses, elles sont peut-être en bonne santé. Du moment qu'elles sont en bonne santé, c'est bon. Le mouvement body positive, c'est s'accepter du... Bon, ok. Peut-être que dans son... Ouais, ok. C'est s'accepter tel qu'on est. Actuellement, le mouvement body positive, il est représenté majoritairement par des gros. Et là, elle est en train de nous dire, du moment qu'elles sont en bonne santé, ça nous va. Si elles sont en bonne santé, c'est bon. Généralement, c'est quand il y a plus bonne santé ? Bah, souvent, à un moment donné, elles maigrissent, à un moment donné. D'accord, mais du coup, là, elles ne sont pas maigres. Là, elle est en train de se rendre compte. Là, vous voyez, c'est peut-être qu'elle est en train de se dire, ah, peut-être qu'il y a un truc qui cloche, effectivement. Bah, effectivement, elles sont grosses, elles ne peuvent pas être en bonne santé. Mais là, elle est en train d'activer deux neurones. Donc, si elles sont bien comme ça, moi, j'aime bien les gens qui sont heureux, qui ont une bonne vibes. Mais à un moment donné, bizarrement, je vois qu'elles disparaissent et qu'elles maigrissent. Mais du coup, si elles maigrissent, elles font plus partie du mouvement body positive. Et si elles font plus partie du mouvement body positive, peut-être qu'elles ne sont plus en bonne santé d'après elles. Elle se perd elle-même dans ses arguments, regardez, enfin bref. Bien, intéressant. Bon, enfin bref. L'obésité. Je pense qu'on va continuer avec ça. Bien, passons à la suite.